Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom, Dom D.S. de la chaîne Dom D.S. Tarot et Oracle. Écoutez, aujourd'hui, c'est pour vous les balances, c'est pour ce mois d'octobre 2023, j'allais dire 2024. Et on va faire, on va changer un petit peu, vous allez me dire si vous préférez ou pas. Comme ça, c'est pour encore affiner un peu plus. Parce que, bon, balance, c'est large, c'est une guidance générale, OK, certes. Mais, voilà, je me suis dit, on va faire, on va essayer de faire avec, pour affiner. Donc, je vais vous dire que là, c'est le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3. Vous allez bien réfléchir et vous allez vous dire lequel je vous souhaitais prendre. Et puis, à ce moment-là, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais faire déjà, pour ceux qui ont choisi le paquet 1, allez, on va vous parler un petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas parce que je vais mélanger, je vais prendre d'autres cartes aussi, de l'autre paquet. Allez, le paquet 2, oh yo, et le paquet 3. Alors, on va regarder un petit peu pour vous qui avez choisi le paquet 1, chers amis. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous parle du dragon. Pour ce mois d'octobre, le message. Ah, la flamme qui renaît, qui rejaillit. Et puis, le karma. Il y a quelque chose là qui est écrit dans votre schéma de vie. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis, les balances qui avaient choisi ce tas numéro 1? Eh bien, le dragon. Le dragon, il est là. Il va nous parler de quelque chose quand même d'enflammé, puisque le dragon crache des flammes. Alors, donc, on peut voir pour vous là, quelque chose ou plutôt quelqu'un. C'est comme si... Oui, quand même. C'est comme... Comment vous dire? Attendez. Je cherche mes mots parce que... Je cherche. Je cherche fortune. Non, je cherche mes mots. Vous voyez, c'est... Oui, là, c'est la colère. Alors, j'ai l'impression que vous ou la personne à laquelle vous pensez, il va y avoir une colère. Vraiment, vous allez rentrer dans une grosse colère. Alors, je vous ai dit, si c'est vous, voilà, c'est vous. Sinon, si c'est peut-être la personne qui vous préoccupe, qui est dans vos pensées en ce moment, eh bien, elle ressent une forme de colère. Enfin, on peut aussi vous annoncer... Ça peut vous annoncer aussi une forte dispute, hein, ou évoquer de la jalousie. Eh oui. On peut aussi penser, alors si ça n'a rien à voir, que vous avez un très fort caractère. Vous voyez? Bon, juste après, on voit qu'il y a les messages. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Est-ce que ce message va vous rendre en colère? Je ne sais pas, parce que bon, c'est quand même avec un petit cœur. Un message avec un petit cœur, quand même, on n'est pas en colère. À moins que vous preniez ça, que vous avez vu un message pour quelqu'un qui ne vous est pas destiné. Et c'est ça qui vous mettrait dans une grosse colère, peut-être aussi. Alors, là, c'est une carte très, très factuelle qui annonce l'arrivée d'un message, d'un contact, en fait. Peut-être par envoi postal, téléphone, SMS ou mail. Et puis, tous les moyens sont possibles, bien sûr. Et si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, elles sont en route. Voilà ce qu'on vous dit aussi. Et cette carte aussi peut également vous demander plutôt de recontacter quelqu'un. Surtout si elle est accompagnée d'une carte qui est l'action. Mais là, il n'y a pas la carte action, il y a la carte du dragon. Le dragon, là, donc, personne en colère ou l'autre personne, vous qui êtes en colère ou l'autre qui est en colère. Si ce n'est pas ça, vous pouvez être quelqu'un avec un fort caractère. Vous pouvez aussi, cette carte peut représenter la jalousie. La jalousie, vous voyez, bon, hein. Bon, vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles agréables. Pour moi, je pense que ça va être des nouvelles agréables. Enfin, qui sont bien gentilles. Donc, est-ce que c'est, là, vous êtes un fort caractère. Et puis, nous avons la flamme. Je pense que quelque chose, peut-être que si vous étiez très en colère, la personne de votre cœur va peut-être vous envoyer. Ou si elle n'est pas de votre cœur, peut-être un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous, de la famille. En tout cas, on vous envoie des nouvelles. Vous allez recevoir un message. Est-ce que ça va relancer la flamme ? Peut-être parce que la flamme, elle est là pour nous dire que, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est chaud, qui brûle. Mais bon, on a envie d'y aller, mais on n'y va pas et on est très en colère et peut-être très têtu, fort caractère. En tout cas, la flamme, c'est ce qu'elle nous dit, là. Et puis, on nous dit que ça, c'est votre karma. C'est un retour peut-être de bâton ou alors, ou alors, c'est votre schéma de vie. Vous constatez que ça se répète. Un karma, c'est ce qui se répète et qui est inscrit, acté dans votre schéma de vie. Donc, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Ensuite, je regarde, je mets, oui, je vais mettre, allez, je vais mettre quatre cartes de tarot. Allez, s'il vous plaît. Moi, joli tarot. Mon tarot, tout le monde va. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Oh là, vous êtes très en colère parce qu'il y a eu quelque chose, peut-être un accident ou une révélation qu'on vous a fait. Il y a un bouleversement, en tout cas, dans votre vie. Eh oui, le message avec un trois de coupe, c'est l'amitié ou alors, peut-être quelque chose qu'on va fêter. Un message qui va vous annoncer une fête ou alors l'association de plusieurs personnes qui vont peut-être vous inviter quelque part. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien du tout. Là, on a l'as d'épée qui se pose sur notre flamme. L'as d'épée, ici. Eh bien, sur cette flamme-là qui reviendrait et qui referait tout rejaillir, on voit qu'il y a une belle réussite, en tout cas, dessus. Donc, à mon avis, le petit message qu'on vous envoie va faire en sorte que vous allez vous réconcilier. Oui, oui, il y a réconciliation. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément dans l'amour. Il y a peut-être autre chose. Ce karma, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur le karma ? On nous met l'empereur. Eh oui, là, il y a le karma peut-être remonte à votre père. Peut-être que c'est ancestral, plutôt, ce karma qui revient. Est-ce que votre père a eu le même schéma de vie ? Est-ce que votre père a fait une bêtise ou votre grand-père, ainsi de suite, pour que vous, vous en payiez le prix maintenant ? Ça, c'est très important à savoir. Donc, un karma, eh bien, ça se répète. D'accord ? Ça se répète de génération en génération. On appelle ça du transgénérationnel. Donc, ça passe d'une génération à l'autre génération. Et si rien n'est coupé, ça continuera. Donc, là, mes amis, c'est peut-être pour ça que vous ne vivez pas des moments très, très cools, peut-être, avec votre cœur, par rapport à une amitié, ou simplement à un amour, ou à la famille, que sais-je. Allez, on regarde avec M. Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire, M. Béline ? Allez, M. Béline, on va le demander en trois cartes. S'il vous plaît, M. Béline, qu'avez-vous à nous dire ? Pour les balances, on choisit le tas numéro un, s'il vous plaît. Allez. Trois cartes, M. Béline. Vous me voyez ? Ah, ben non, vous ne voyez même pas quand je mets les... Oh, mince ! La caméra n'est pas bien mise. Crotte de bique. Alors, vous savez que vous pouvez choisir un tas, mais comme c'est pour les balances, vous pouvez aller voir si dans un autre, le tas 2 ou le tas 3, vous parle plus. Il suffit que, voilà, allez. Oh, il y a de l'amour. On parle d'amour, on parle de repos bien mérité, et on parle de plaisir. Alors, moi, je vois que pour mes amis balances, là, qui avaient choisi le tas numéro un, tout ça, c'est des passages. Donc, vraiment, comme le karma, on nous dit, c'est signé sur votre vie. Mais l'amour est là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour la réflexion, pour tout ce qui est là comme ça, peut-être, même ça vous a mis un petit problème, vous avez peut-être un petit problème de santé, il est bon de se reposer. Mais vous allez profiter, vous allez profiter avec votre amour, messieurs ou mesdames, en tout cas, d'un repos, un repos bien calme, à la campagne, peut-être. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur vous, mes amis, qui avez choisi le premier tas. Allez, on va passer au deuxième tas. C'était le tas qui nous parlait, eh bien, de les personnes qui ont choisi, effectivement, celui-ci. Donc, on va commencer par celui-ci. On regarde un petit peu. Je demande pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, s'il vous plaît, pour mes amis de balance, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que, quelles sont les énergies ? Qu'est-ce qui va leur arriver ? Alors, je ne détaille pas, vous voyez, c'est des petites capsules. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si cette nouvelle façon de faire vous plaît, parce que c'est un peu plus creusé. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais, moi, n'importe quoi. Allez, j'étale mes cartes et je lui demande. Allez, s'il vous plaît. Chevalier de bâton. On a le valet d'épée à l'envers. La force. Le cavalier de coupe à l'envers. Allez, on va mettre une cinquième carte. Et le valet de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là ? Déjà, sur celle-ci, parce qu'après, je prendrai l'autre oracle. Et ensuite, je termine avec l'oracle de Béline. Là, on nous parle de chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est le courage. Vous voyez, on est sur le départ de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui démarre pour vous ? C'est assez... Il faut être rempli de courage quand même pour partir comme ça. Ce nouveau départ, peut-être. Un nouveau départ. En tout cas, c'est très passionnel. C'est une énergie qui vous motive. Pardon, excusez-moi. J'ai le OK. Alors, ensuite, j'ai le valet d'épée à l'envers. Là, on dit qu'il y a eu une précipitation. Pour que ce départ ait lieu, on s'est précipité. Peut-être à cause d'un conflit. Peut-être par rapport à l'arrogance de quelqu'un. Peut-être la vôtre arrogance ou l'arrogance de quelqu'un d'autre qui a fait qu'avec ce chevalier de bâton, vous preniez votre courage à deux mains et que vous décidiez de partir. Ensuite, avec la force, le lion, eh bien, là, on voit que vous avez vraiment, comme là, on voit avec ce chevalier, vous avez du courage. Donc, le courage étant là, vous reprenez de la force. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez maîtriser une certaine situation. Alors, la situation ensuite. On nous parle du cavalier de coupe. Nous sommes, avec les coupes, nous sommes dans ce qui est quand même sentiment qui touche un peu à notre cœur. On voit qu'il y a de la jalousie. Il y a eu peut-être tromperie. Mais ce n'est pas encore déterminé. Peut-être que les cartes après vont nous le dire. En tout cas, vous sentez ça comme si on vous avait vraiment... Oh là là, fait quelque chose. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand il y a une tromperie, ce n'est pas marrant. Donc là, vraiment, vous voyez, vous partez parce que tout ça fait que là, on apprend pourquoi un peu. Parce qu'il y a eu peut-être une tromperie ou de la jalousie de la part de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ce valet de bâton, on voit que vous constatez qu'il y a quand même l'autre, l'autre avec qui vous étiez ou qui vous êtes, à une certaine immaturité. Donc là, peut-être que là, vous vous rendez vraiment compte. Donc, vous voyez, comme si... Oh là là, vous vous dites, mais alors vraiment, je n'aurais pas pensé qu'il soit aussi immature que cela. Donc, vous avez bien écouté les cartes. Sinon, refaites un petit tour en arrière. Parce que là, quand même, ça bouge, ça bouge pour vous, les balances. Allez, on regarde avec notre autre oracle, l'Izawatt. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les bonbons. Il y a quelque chose là, comme un goût sucré, comme quelque chose qu'on aime. Donc, est-ce que ce départ, eh bien, comme on a quand même la passion, est-ce que vous partez avec quelqu'un? Est-ce que vous... Ou alors, la personne qui est dans votre cœur, est-ce que cette personne, eh bien, elle part avec vous? Elle vous annonce, ben, écoute, ça y est, je veux partir, je m'en vais avec toi. Compliqué, hein? Situation assez complexe. Allez, vous me dites si ça vous parle ou pas en commentaire. Et puis, vous pouvez aller voir le numéro 1, le numéro 2, enfin, comme vous voulez, le tas numéro 2. La vibration. Ouais, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose. Vous le sentez bien. La vibration, c'est comme si, d'un seul coup, vous ressentiez beaucoup plus les choses. En plus, c'est posé sur cette carte qui est cette précipitation. Vous voyez, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qu'il faut que vous fassiez, mais très rapidement. Vous voyez, il y a quand même... Parce que le conflit, sinon, on va arriver, ça va être source de problèmes. Allez, qu'est-ce qu'on... Eh bien, je sens les deux. Allez, là, on voit la flamme. Comme tout à l'heure, on repasse avec le karma, mes amis. Balance. Bah, dites-moi, le numéro 1 avait déjà le karma et la flamme. Alors, là, on peut dire que sur cette force, on met la flamme. C'est un peu la même chose. On nous dit que vous reprenez la force, vous reprenez une confiance en vous. Parce que là, peut-être déstabilisé à un moment donné, c'est votre karma, c'est votre chemin de vie qui est comme ça. Malheureusement, à chaque fois, il se passe un événement qui fait que, bah, voilà, vous êtes toujours dans la précipitation par rapport à un amour, par rapport à quelque chose que vous aimez bien. Et puis, la jalousie, la tromperie, j'ai l'impression que vous connaissez, mes amis balance. Ouais. Et puis là, on voit quoi ? Ben, on va vers une union. Alors, je pense que la personne avec qui vous allez partir ou alors, en tout cas, que vous avez envie d'avoir ou qui est dans votre cœur, que ce soit de la famille proche ou que ce soit une amitié ou un amour, en tout cas, il va y avoir, ben, ça va mettre du repas, du retard pour l'union, pour que vous vous mettiez vraiment ensemble. Donc, tout ça retarde. Déjà parce qu'il y a une immaturité de la part de l'autre personne ou de la personne qui est venue et qui a mis une zizanie, parce que là, il y a clairement eu quelqu'un qui est venu et qui vous a fait toc, 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 je veux te dire des choses. Donc, votre jalousie, votre caractère, qui est assez fort, les balances, et ben là, il a été encore mis à rude épreuve. Vous dites, c'est pas possible, mais ça s'arrêtera jamais. C'est transgénérationnel, j'ai envie de vous dire, peut-être que votre père, votre grand-père a subi les mêmes genres de choses. Peut-être que vous ne l'a pas raconté, mais en tout cas, les mêmes genres de schémas, de chemin de vie. Et vous, c'est peut-être pas la première fois, peut-être que déjà, une fois avec une autre aventure, vous avez encore eu un problème de cet ordre-là à vous dire vraiment, oh là là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me maltraite et puis que vous soyez obligés de toujours faire les choses sur précipitation. Il y en a des cartes dans le jeu, je vous le dis, mais c'est ressorti pareil que tout à l'heure, là dans le premier tas. Pas tout à fait pareil, mais bon, quand même, on a un schéma à peu près identique. Allez voir le premier tirage si vous voulez. Allez, je regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? J'étais un chat dans la gorge, une souris, le panier, tout le monde y était là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Les pénates, les choses s'arrangent, comme on a vu aussi dans le premier. Bon, écoutez, tout ça n'était qu'une fatalité, c'est votre, effectivement, c'est posé sur le karma, c'est quelque chose qui n'est pas de votre ressource qui arrive, mais à chaque fois, peut-être avez-vous le même sentiment en vous disant, attends, ça ne va pas se recommencer, le même, vous voyez, le même profil de ce qui se passe. Donc, on nous dit bien que là, après, vous allez retrouver peut-être dans votre foyer quelque chose de serein, de calme. La carte bleue est là pour essayer d'adoucir tout le reste et puis d'adoucir cette fatalité que vous allez encore prendre pour quelque chose. Non, mais bon, c'est normal, ça ne m'arrive qu'à moi, ce genre de choses, vous voyez. Mais la fatalité, elle est là aussi pour dire qu'il s'est passé quelque chose, qui s'est passé quelque chose et ce quelque chose, c'est effectivement peut-être ce conflit là qui est quand même dû à la jalousie mais parce qu'il y a eu de la tromperie peut-être. Donc, par rapport à une immaturité d'une des personnes, peut-être vous, peut-être de l'autre, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, les choses s'arrangent, les choses s'arrangent. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux. Bon, allez, on regarde pour le troisième tas maintenant. Eh oui, il y avait trois tas. Ah oui. Allez, le troisième tas était celui-là. J'essaie de les remettre à l'endroit. Alors, le troisième tas, c'était, on commence par Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline avec donc cinq cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour toujours mes amis balance. Eh oui, les balances. Allez, pour les balances, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Béline ? Allez, on y va ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas content de toucher Monsieur ou Madame Izawad ? Oh, dites-moi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle bien des maisons comme nous avons vu dans les premiers tirages. Allez boire le 2 et le 1. Allez, c'est votre destinée. Vous y avez quelques... Alors, quelle est votre destinée s'il vous plaît ? Monsieur Béline, quelle est la destinée des balances pour ce mois d'octobre ? Ah, il y a quelque chose par rapport à une amie, un ami, quelqu'un de très proche de vous. Mais alors, avec cet ami, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez découvrir quelque chose. Eh oui, je vais la faire ressortir puisque c'est celle-là que j'ai prise. Allez, vous allez retrouver la paix avec une personne. Mes amis, balance. Le Béline nous dit là quoi ? Qu'au sein de votre foyer, dans votre cocon, en tout cas, votre destinée, elle est toujours liée par rapport à un ami, une amie. est-ce que vous vous sentez très très proche ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous allez découvrir, en tout cas, quelque chose sur votre ami ou amieux. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez découvrir, mais qui va vous amener la sérénité, la paix. C'est-à-dire que peut-être vous étiez en conflit, peut-être que s'il n'y avait pas de conflit, c'était trop lisse et vous ne compreniez pas. En tout cas, ça va vous apporter la paix. On va regarder ensuite avec le tarot pour regarder ce que le tarot en posant sur M. Béline va pouvoir nous dire pour vous. Donc, n'oubliez pas de me dire si ce genre-là de tirage, de guidance vous convient mieux parce que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être déjà vu, vous êtes déjà venu sur la chaîne et vu tous les autres tirages que je fais chaque mois. Des fois, j'essaye de vous en faire deux par mois, mais je trouve que ça ne marche pas. Vous venez pas les voir, alors je ne le ferai plus. j'en faisais du 1er au 15 et ensuite du 15 à la fin du mois. Je ne le ferai plus parce que vous n'êtes pas assez présents. Alors, nous avons le valet de pintacle à l'envers. Nous avons le la toux non, le 3 de bâton, n'importe quoi d'homme. Quand tu te dis, mais dis-moi, tu es à l'envers ou quoi là ? Parce que celui-là, on peut le lire à l'endroit à l'envers. La papesse à l'envers. Je vous assure que je ne les ai pas fait exprès. Elles sont toutes à l'envers. Bon, des fois, ce n'est pas plus mal. Ça peut vous donner aussi des indications qui peuvent être pas mal. Alors, on va nous dire là avec... Attendez, je les descends un peu... Non, parce que je refais des lunettes, mais enfin, je n'ai pas des loupes tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là ? Aïe ! Alors, avec là, ce valet de pentacle qui est posé sur ces pénates, on va nous dire qu'il y a un blocage par rapport peut-être à votre maison, un blocage, un gaspillage ou une lassitude. Vous avez constaté quelque chose par rapport... Alors, c'est peut-être financier ou c'est peut-être matériel, matériel, qui est déficié, qui a une déficience. En tout cas, on voit qu'il y a du gaspillage par rapport à la maison, à votre intérieur. Est-ce que, voilà, avec les prix qui flambent, l'électricité, de tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez apprendre... Voilà, comme un gaspillage. Donc, peut-être être... Voir une facture qui va vous sembler énorme. Ensuite, sur la destinée, on voit qu'il y a quelque chose dont vous avez eu peur. Comme si ça vous stockait. Euh, stockait. Stoppait. Stockait. Non, stoppait. Il y a quelque chose qui vous stoppe. Comme quelque chose qui vous ferait peur et vous êtes... C'est inefficace, d'ailleurs. Vous n'arrivez pas à être, vous voyez, complètement... épanoui. C'est peut-être par rapport à ça. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais c'est un peu votre destinée. Ce n'est pas la première fois, vous voyez. C'est comme quelque chose, comme le karma, parce que je l'ai sorti pour les deux autres. Donc, je me dis, il y a quand même... Alors, les amis, là, on voit que, les amis, il y a une trahison. Il y a un aveu d'un de vos amis ou une trahison. C'est quelqu'un de très superficiel. Donc, c'est bien ce qu'on a vu dans le premier. Vous voyez, ça se regroupe un peu. Essayez de voir les trois, vous verrez. Je pense que ça va vous parler. Et puis là, vous découvrez quelque chose. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que pour vous, il y a quelqu'un qui est resté passif, mais qui maintenant, alors c'est certainement vous, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Vous voyez, donc ça vous crée de l'anxiété aussi, tout ça, tous ces tracas-là qu'on vient de vous dire quelque chose, sur une trahison, vous en avez peut-être aperçu. Ça peut être ça, votre destinée aussi. Vous voyez, donc là, on était sur la paix. Qu'est-ce qu'on pose ? On pose le 6 d'épée et on est encore retour au blocage. Vous voyez, on commence par un blocage, on finit par un blocage. Il y a quelque chose qui ne marche plus peut-être, qui ne bouge plus. Pour vous, c'est un poids sur les épaules. C'est peut-être, oui, quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre habitat. Vous allez vous retrouver à voir que ça peut-être gaspille trop de choses et que vous allez peut-être devoir changer. En tout cas, vous vous dites encore, ça y est, c'est encore un autre problème qui va me tomber sur la tête. Et puis, ensuite, on voit quand même cette espèce de relation que vous avez avec quelqu'un qui est très ami ou qui est très, très proche de vous qui va peut-être venir vous parler de certaines choses qui ne la regarderait pas d'ailleurs, mais peut-être d'une trahison, d'une infidélité de quelqu'un. Et puis, vous allez aussi découvrir que là, il y en a ras-le-bol. Vraiment, vous allez essayer de chercher, essayer de comprendre un peu mieux pourquoi et pourquoi, surtout pour obtenir la paix. Vous en avez marre. Donc là, c'est clair comme de l'eau de roche. Là, on voit bien que vous en avez ras-le-bol. Je regarde maintenant avec Isawatt. Qu'est-ce qu'on me dit ? S'il vous plaît, parlez-moi un petit peu pour les balances pour ce mois d'octobre. Bon, les mois se suivent, ils ne se ressemblent pas. OK, ça sera mieux après. Je vais vous dire. De toute façon, allez, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on voit la joie. Mais on va, vous voyez, comme quoi, pour la fin, peut-être octobre, là, il y a la joie qui revient. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va être, qui va vous donner cette joie, qui va vous procurer cette joie. Est-ce que les personnes se sont trompées en vous avertissant de quelque chose ? En tout cas, ce sera une bonne leçon pour vous, peut-être de ne pas faire trop confiance à certains amis qui veulent vous dire des choses sur la trahison, que les personnes que vous pensiez sont superficielles et ta-ta-ti-ta-ta-ta, comme c'est un ami ou une amie, vous l'avez cru. Ça va vous donner une sacrée leçon. Je pense que la vie, là, va vous faire comprendre certaines choses. Eh bien, on ressort encore cette carte. Pourtant, il y en a, mon Dieu, dans cet oracle. On ressort la vibration, la vibration qu'on trouve ici. Cette vibration que vous ressentez par rapport à quoi ? À un ami, par rapport à cette personne qui vous aurait peut-être trahi, qu'on vous appelle, on vous le dit. Eh bien, cette vibration, qu'est-ce qu'elle me dit, Isa Watt ? Je regarde sur les vibrations. Cette carte fait référence à la loi d'attraction et vous propose de vous en servir. Elle vous rappelle que l'on n'attire pas forcément ce que l'on désire, mais plutôt ce que l'on vibre. Dans cette carte, donc, cette carte vous demande d'être attentif à ce que vous vibrez afin de matérialiser des choses lumineuses. Le message de cette carte est d'autant plus renforcé si elle est accompagnée de la carte matérialisation. Non, elle n'est pas accompagnée pour l'instant de la matérialisation, mais voyez, il y a quelque chose qui vous attire quand même, qui vous fait croire en une personne. Donc, est-ce que c'est votre ami qui est jaloux et qui vous aurait peut-être trahi pour rapport à quelque chose ? Essayez-vous de démêler cette histoire parce que moi, je parle à tous les balances, donc je vais me dire que ça fait beaucoup. Je ne connais pas vos tenants et vos aboutissants. Ensuite, on voit, bien quand même, écoutez, les rondelles refaits le printemps, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va vous donner effectivement cette joie. est-ce qu'en apprenant tout ça, effectivement, vous vous dites, c'est une sacrée leçon, maintenant, on ne m'y reprendra pas, mais je suis quand même satisfaite d'être passée par là, enfin, où que cette amie soit venue me parler pour m'expliquer un petit peu, parce que bon, il est vrai que quand on est, quand quelqu'un qu'on aime bien vient nous apprendre quelque chose, c'est toujours un peu difficile. bon, est-ce que cette amie a eu raison ? Vous le saurez à un moment donné, vous allez vraiment, je pense, je pense, non, je pense, je pense vraiment que vous allez comprendre certaines choses qui se sont passées ou alors que vous avez entendu, vous voyez, ça va vous, c'est bien une leçon de la vie, donc cette hirondelle qui revient toujours à son lit, j'ai l'impression que même si on s'est fâchés qu'il y a eu un conflit entre vous et quelqu'un que vous aimez bien, peut-être cette amie ou si ce n'est pas ça, votre conjoint, votre conjointe, en tout cas, si c'est vous, vous revenez toujours au niveau, revenez, vous voyez, vous allez revenir à la maison, vous allez revenir de retour, ou alors quelqu'un de votre passé qui peut ressurgir, quelqu'un du passé qui revient, allez, oh là, et puis, le narciss, alors, sur ça, c'était la paix, le blocage ou le fardeau que vous avez l'impression d'avoir, peut-être que c'est Dieu aussi, au fait que vous vous posez trop de questions, le narciss, c'est, vous savez, on regarde son image et on ne fait que ça et après, on se pose trop de questions, eh bien, peut-être évitez de vous poser trop de questions parce que sinon, à un moment donné, forcément, ça ne renvoie pas la bonne image que ça devrait renvoyer, vous renvoyer en tout cas, donc, vous vous apercevez peut-être que vous êtes un peu trompé, c'est pour ça qu'il va y avoir une leçon, vous allez comprendre certaines choses de tout ce qui s'est passé là, pour ce mois d'octobre. Maintenant, on pourrait en dire encore beaucoup plus mais je vais m'arrêter parce que c'est vraiment que des petites capsules. Dites-moi si vous êtes intéressé par un message plus personnel parce que ça, je peux refaire sur le sentimental ou sur, là, c'est général, sur le sentimental ou sur le travail, enfin, ou les finances. Donc, dites-moi si vous avez envie d'avoir un complément et je vous le ferai en vidéo, je vous la posterai sur la chaîne. Donc, voilà. Écoutez, mes amis, je trouve que tout ça, c'est pas mal du tout. Vous avez quand même appris pas mal de choses. Est-ce que vous préférez ce genre de capsule où là, on peut faire avec le choix ? Est-ce que vous avez préféré ces tarots-là au lieu de me voir comme je faisais avec mon tarot de la magie verte ? C'est pour changer un petit peu mais si ça ne vous plaît pas, je l'arrêterai puis je ne sais pas autrement, je reviendrai à mes premiers amours comme on dit ou alors simplement, vous me dites non, non, ça nous plaît bien comme ça, c'est rigolo. Voilà, vous me dites tout ça et puis, eh bien, on se voit très, très, très vite. Allez, à très bientôt et portez-vous bien sur tous les balances. Au revoir.